Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QGN News. Voici les titres de l'actualité des enquêtes autour des violences de juillet 2016 à Jouba, au Soudan du Sud, dont aboutit à l'élaboration d'un rapport de l'ONU qui accable les casques bleus. La justice sud-africaine dément l'abandon des poursuites pour fraude contre Pravin Gordane. Ces poursuites contre le ministre des Finances avaient une nouvelle fois ravivé les tensions au sein de l'ANC, le parti au pouvoir. Puis en matière d'égalité hommes-femmes, le Fonds des Nations Unies pour la Population appelle à la parité entre les sexes dans l'éducation au Soudan du Sud. En République démocratique du Congo, 13 membres du rassemblement de l'opposition ont signé ce mardi l'accord politique conclu en octobre. Entre la majorité et une frange de l'opposition, le rassemblement avait pourtant boycotté ces pourparlers qui ont abouti à cet accord qui reporte à avril 2018 l'élection présidentielle. Un rapport de l'ONU dénonce l'action des casques bleus au Soudan du Sud. L'Aminus aurait échoué notamment dans la protection des civils au cours des violences de juillet 2016 à Juba. Des conclusions qui ont d'ailleurs abouti ce mardi au limogé du commandant local des forces onuviennes. Le général Kenyan Johnson Mogo Akimani Ondeki, chef des casques bleus des Nations Unies au Soudan du Sud, a été limogé ce mardi. Suite à la publication d'un rapport des Nations Unies accusant l'Aminus d'avoir failli à ses prérogatives durant les violences qui ont opposé les rebelles aux forces gouvernementales. Lors des accrochages qui ont eu lieu dans la capitale au mois de juillet, les assaillants ont attaqué les sites des populations civiles. C'est-à-dire que les forces de maintien de la paix devaient riposter, répondre à toute attaque et ne pas rester inertes, comme ça a été fait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pris les mesures, qu'ils n'avaient pas su gérer la crise. Il y a aussi une autre affaire de viol des fonctionnaires internationaux, de loyer des ONG humanitaires et autres. Les civils n'ont pas été protégés. Donc la mission a failli à son premier devoir, à sa raison d'être. L'enquête menée par le secrétaire général des Nations Unies souligne un manque de préparation. Il pointe les failles de la force de maintien de la paix onusienne et de ses soldats au Soudan du Sud. Des missions souvent décriées par des rapports. C'est à peu près un peu partout si vous regardez les missions au Congo ou même au Darfur. On parlait toujours, il y avait des rapports qui disaient que les forces de maintien de la paix finalement donnent nos dos aux civils et n'interviennent pas là où il faut, alors qu'ils sont déjà là. C'est une réflexion au fait qu'il passe au Sud-Soudan en réalité. Débutée en 2013, la guerre civile sud-soudanaise a fait des dizaines de milliers de victimes et plus de 2 millions de déplacés. Parmi eux, près de 200 000 civils déplacés, depuis près de 3 ans, ont trouvé refuge dans des camps dans tout le pays. Au moins 18 personnes ont perdu la vie dans des affrontements qui ont éclaté ce mardi entre éleveurs et agriculteurs dans la région de Tawa, au sud du Niger. Avec la fin de la saison des pluies et le début des grandes récoltes, les conflits sont fréquents dans cette partie du pays où cohabitent les communautés peules et sédentaires. En Afrique du Sud, la pression s'accentue sur le parquet dans l'affaire qui l'oppose au ministre des Finances, Pravin Gordane, poursuivi pour fraude. Malgré les rumeurs, le bureau du procureur démontre tout abandon des pourparlers. Une audition du ministre des Finances devait d'ailleurs se tenir ce mercredi, Maria Madramé. En Afrique du Sud, malgré les rumeurs, cela induit sur l'abandon des poursuites pour fraude contre Pravin Gordane, le procureur dément. Selon Abraham Schaune, l'affaire est toujours en étude. Une affaire qui accentue la pression contre le parquet. La situation ici est extrêmement fluide. Personne, franchement, ne peut, à l'heure où je parle, prédire quoi que ce soit ou encore dire un mot d'évolution probable des choses. Et donc, je crois qu'il va falloir s'attendre jusqu'au dénouement final à ce qu'il y ait énormément de rebonds et de changements. L'audition de Pravin Gordane est prévue ce mercredi 2 novembre. Les poursuites engagées contre le ministre des Finances ont soulevé une fronde sans précédent. Pour de nombreux critiques, elles sont politiquement motivées. L'épisode concernant le ministre des Finances est un épisode, parmi d'autres, dans quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, qui a trait à l'avenir de l'État sud-africain, de la constitution sud-africaine, du destin même de l'ANC. 80 chefs d'entreprise ont pris la défense du ministre des Finances. Parmi eux, plusieurs membres du gouvernement et des figures historiques de l'ANC, le parti au pouvoir. Le Sénégal se prépare au paiement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire, intérêt de 6,30% sur plus de 5 millions de dollars. Cet emprunt a été lancé en 2015 sur le marché financier de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la Population révèle de grandes inégalités en matière d'éducation. C'est notamment le cas au Soudan du Sud où seules 35% des filles sont scolarisées. Ibrahima Dioumaba. En marge de la présentation du rapport sur la population mondiale par le Fonds des Nations Unies pour la Population à Juba, la capitale du Soudan du Sud, les acteurs de l'école se sont penchés sur la scolarisation des jeunes filles. Les autorités sud-soudanaises et les partenaires ont convenu de la nécessité d'accentuer les efforts sur la parité filles-garçons dans les écoles, malgré la crise politique qui sévit dans le pays. Quand une jeune fille joue de ses droits, elle est capable de rester à l'école, de rester en bonne santé et d'être protégée contre le mariage des enfants et les grossesses précoces. Son plein potentiel peut être réalisé au moment où elle attend l'âge adulte. L'UNICEF estime que seulement 35% des filles du Soudan du Sud vont à l'école et les femmes ne représentent que 15% des 40 000 enseignants que comptent le pays. Cette année, le thème du rapport du FUNIAP s'intitule « Comment notre avenir dépend d'une jeune fille à cet âge décisif ». Le rapport sur l'état de la population mondiale montre que les filles qui atteignent l'âge adulte avec une éducation, une bonne santé ainsi que leurs droits intacts ont de fortes chances de réussir. Des revenus plus élevés et une plus grande productivité peuvent aider à alimenter le progrès dans tout le pays. Le Soudan du Sud fait face à une guerre civile depuis plusieurs années. Une situation qui ne facilite pas la scolarisation des filles et les garanties d'une bonne éducation. Le conflit qui a éclaté en 2013 a déjà fait plus de 2,5 millions de déplacés. Certains enfants en âge d'aller à l'école suivent les cours dans les camps de réfugiés et parfois à l'air libre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada